Il y a un an, le président de la Commission européenne présentait devant les eurodéputés le premier discours sur l'état de l'Union européenne. La situation était alors moins compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. José Manuel Barroso était pourtant taxé d'être incapable de susciter l'espoir face au problème. Un an plus tard, à première vue, seule la couleur de sa cravate a changé. Pourtant, la situation est différente. Comparé à aujourd'hui, 2010, c'était le bon temps. L'Union est considérée comme l'épicentre du tremblement de terre financier qui secoue le monde. La Grèce est sous le feu des projecteurs et les doutes s'accumulent autour de l'euro. Beaucoup demandent une meilleure coordination et davantage d'initiatives de la part de l'Union européenne. C'est pour elle le test le plus important, selon José Manuel Barroso. Mais comment surmonter cette épreuve ? Euronews s'est entretenue avec le président de la Commission à l'issue de son discours sur l'état de l'Union. Nous l'avons interrogé sur les solutions envisagées, comme les très controversées euro-obligations, qui permettraient aux 17 pays membres de la zone euro de mutualiser leurs dettes. Les euro-bonds ou euro-obligations ne sont pas une solution magique. Je pense qu'ils ne pourront exister que lorsqu'il y aura un degré de confiance, d'intégration et de discipline suffisant. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui ont une dette plus petite n'accepteraient pas de prendre le risque des euro-bonds, avec des pays qui ne font pas preuve de discipline dans leurs comptes publics. A l'image des ménages qui se serrent la ceinture quand les temps sont durs, les gouvernements européens doivent faire de même, tenir leur budget. Pour José Manuel Barroso, la règle d'or, c'est la discipline. Aujourd'hui même, nous avons approuvé une législation très importante qui avait été présentée il y a un an. A l'époque, c'était très difficile, mais même comme cela, nous avons approuvé le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, qui donne plus d'autorité à la Commission pour imposer les règles et la discipline commune dans la zone euro et l'UE en général. Le président de la Commission prévient par ailleurs qu'une plus grande intégration économique, mais aussi politique, sont nécessaires pour débarrasser le continent de ces maux. Et il appelle les dirigeants des 27 à travailler ensemble. Ce n'est pas la Commission seule qui peut résoudre le problème. Nous avons besoin d'un leadership commun et nous avons besoin que les gouvernements européens défendent l'Europe et qu'ils expliquent aux citoyens européens ce qu'on a à perdre s'il y avait une crise plus profonde avec l'euro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !